Le principe de la vélorution c'est le constat qu'à Oloron-Sainte-Marie on n'a pas la possibilité de manière sécurisée, tranquille et plaisante de circuler à vélo ni même à pied ou encore avec des poussettes ou des landaux. Donc ce qu'on voulait c'est un meilleur partage de la voirie et finalement c'est trouver des solutions pour que tout le monde puisse se déplacer de manière plus respectueuse pour l'environnement et surtout pour la sécurité des personnes. Donc là c'est l'idée de demander un meilleur partage de la voix et faire en sorte que les pouvoirs publics c'est-à-dire la mairie et la communauté de communes mettent vraiment en oeuvre le plan vélo qu'elles ont voté en 2015. Donc c'est appuyé pour que justement après les paroles on en vienne vraiment aux actes. Il y a un collectif qui s'appelle Oloron-Doux c'est-à-dire pour des transports respectueux de l'environnement et moins stressants aussi. On s'est dit que réaliser une manifestation, une déambulation festive, légale, déclarée, c'était peut-être la meilleure solution déjà pour se rassembler et pour peser parce qu'on est invisibilisés. On n'a pas l'impression qu'on est aussi nombreux en tant que cycliste ou aussi nombreux à être préoccupés par ces questions-là. Vous voyez ici on est dans le jardin public et il y a un bruit de fond. Ce bruit de fond c'est la permanence des voitures. C'est comme si on avait besoin toujours d'être en voiture pour circuler dans Oloron alors qu'on peut trouver aussi des alternatives pour les transports courts. On est très surpris de l'affluence. Là c'est-à-dire qu'on est au-delà de nos espérances. On a dénombré pour l'instant parce que là on est quand même un quart d'heure avant le début de la manifestation. On dénombre au moins 70 voire 80 cyclistes pour l'instant et il semble qu'il en arrive encore deux là-bas. Donc oui bien sûr qu'on est très contents et je crois que ça montre bien aussi qu'il y a une véritable demande de la part des citoyens et de la population ici en général. L'idée générale c'est que très très loin de s'opposer en fait on a vraiment des préoccupations conjointes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes ils en ont marre d'être toujours finalement à devoir honnêtement payer les taxes et les impôts que tout citoyen doit pouvoir acquitter en France. Or c'est pas le cas. Or aujourd'hui on a une évasion fiscale de près de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros c'est plus de 50 fois le montant du plan cyclable sur 5 ans qui est voté par le gouvernement. Donc là quand même ils ont raison de se mobiliser et d'ailleurs on se mobilise aussi avec eux. C'est pour ça qu'on porte des Gilets jaunes. C'est certes être visible d'un point de vue de la sécurité. C'est montrer aussi que finalement nos revendications elles peuvent être commises. Là ça tombe le même jour. Hasard du calendrier. Mais clairement on est bien sûr tout à fait de leur côté. On s'arrête à ce rond-point où une personne en vélo est décédée il y a quelques semaines. Une dame de 72 ans qui a été renversée par un camion. Là nous nous sommes tous des survivants voilà et donc on dépose ce bouquet de fleurs en mémoire de cette cycliste 72 ans et voilà et de tous les piétonniers, les piétons et les cyclistes qui risquent leur vie. Voilà merci ! Bravo ! Merci ! Applaudissements 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 Applaudissements